Lors de cette 17ème journée, l'U.S. Orléans s'est incliné à domicile contre le Gazelec qui monte sur le podium grâce à un but de l'Hippoji, 5ème but de la saison. C'est le défenseur le plus prolifique et victoire 0 du Gazelec face à l'U.S. Orléans, Orléans est 4ème. L'Aïssa Tétienne est 7ème avec 23 points, Reims redevient relégable, ça n'aura pas duré longtemps à cause d'un but d'Aïssa Mandi contre son camp dès la 12ème minute. Sainte Tétienne est 7ème et Reims redevient relégable à la différence de but. Le match qui devait se jouer entre Sochou et Nantes a dû être reporté pour cause de neige, il devait se jouer ce samedi, il sera donc reporté à demain. Le style malheur de Caen n'a malheureusement pas pu s'imposer face à Metz, ce sont même les Messins qui s'imposent dans le traditionnel grâce à Dini Mbakoto, 3ème but de la saison et victoire 0 des Messins. Le style malheur de Caen est toujours avant dernier du classement, le FC Metz est 6ème à 6 points de la 5ème place. La F Monaco s'impose un 0 contre l'Enavent de Guingamp grâce à un but de Joao Moutinho. Les Monegasques sont 10ème du classement, l'Enavent de Guingamp lui est 14ème. Evian s'incline un 0 à domicile à cause d'un but de Marc Zembaltamey à la 56ème, victoire 0 de Lorient qui conserve la 5ème place, Evian est 15ème. Toulouse a été freiné dans son lien avec ce match nul, 0-0 à domicile contre Lille, et Toulousain remonte à la 12ème place, Lille est 11ème. Le FC Leblanc s'incline à 0, plutôt 2-0 contre l'ACA Jaxio, doublé d'André Pagnukov, 26ème et 50ème, victoire 2-0 de l'ACA, qui est 2ème du classement. Le FC Leblanc domine Laval 3-0, triplet de Zlatan qui a écrit son 10ème, 11ème et 12ème but de la saison, au 16ème, 46ème et 53ème minute, le PSG est seul leader, le style Lavalois est 8ème. Et enfin, le Sporting Club de Bastia s'impose, plutôt fait match nul contre Valenciennes. L'Aïs Monaco conserve la 1ère place, le PSG bien sûr est seul leader, plutôt Monaco est 10ème. Le Lens qui est 11ème, il n'a que 4 points d'avance sur le relégable pour Nantes, ça peut toujours se faire. Demain le PSG reçoit l'USA en lien, le Gazelleck reçoit le Racing Club de Lens, Toulouse se déplace à Laval, Nantes reçoit qu'en Guingamp, reçoit l'Aïs Monaco.